Avec seulement 35% d'opinions positives, le métier d'agent immobilier fait partie des professions les moins appréciées des Français, selon une étude d'OpinionWay datée de 2011. Une mauvaise image dont ils n'arrivent pas à se débarrasser et qui semble perdurer. Dans la rue, les avis sont plutôt tranchés. J'en ai pas une très bonne image. Quand j'ai eu l'occasion d'avoir affaire à eux, soit en cherchant à louer, soit en cherchant à acheter un logement, ça s'est pas bien passé. Comme partout, je pense qu'il y a beaucoup d'escrocs. C'est vrai qu'on ne sait jamais vraiment s'il est du côté de l'acheteur ou du vendeur. J'ai un peu une image négative. J'ai pu voir la différence de gap entre en passant par un agent immobilier et en passant directement par le particulier. Et ça m'a un peu écœuré quand j'ai vu la différence de coût. Des frais trop élevés, le sentiment de se faire escroquer, les particuliers peinent à accorder leur confiance aux agents immobiliers. Pour David Rodriguez, juriste logement de l'association de consommateurs CLCV, les professionnels ne parviennent pas à justifier leur valeur ajoutée. Cette mauvaise, on va dire, notoriété, cette mauvaise image résulte de deux facteurs, c'est-à-dire les scandales et puis le fait de ne pas insister davantage, de ne pas montrer que oui, ce sont des professionnels, oui, ils apportent une réelle valeur ajoutée, ils peuvent sécuriser des relations juridiques, mais ça, le consommateur ne le voit pas. Un sentiment partagé par les représentants des agents immobiliers qui reconnaissent un manque de lisibilité dans leur métier. Ils plaident pour une meilleure formation et davantage de professionnalisme. Nous avons, nous, des cartes professionnelles. Pour l'instant, elles sont délivrées par les préfectures. Demain, elles seront délivrées par les chambres de commerce. En contrepartie d'un diplôme et d'une formation, plus une garantie, plus un code d'éthique. Nous souhaitons que, ainsi que s'est fait à l'FNIM, que toute la profession ait les mêmes obligations pour que l'agent immobilier soit reconnu comme quelqu'un de responsable et que le consommateur soit en toute confiance. Pour encadrer et réglementer la profession, un conseil national sera installé d'ici l'été 2014. Cette institution déontologique mise sur pied par la loi Allure aura la lourde tâche de rétablir la confiance entre consommateur et agent immobilier. Sous-titrage ST' 501